salut aujourd'hui nous sommes le 18 mars le 18 mars jeudi 18 mars c'est les 8h06 et puis je vais aller au boulot hier j'ai regardé la vidéo et en fait j'avais pas grand chose à dire hier parce que j'ai pas fait grand chose de ma journée donc voilà mais aujourd'hui j'avais envie de parler des relations amoureuses ouais j'avais envie de parler des relations amoureuses donc ça va être le thème aujourd'hui cette vidéo parce que voilà j'avais envie de parler de ça donc on va parler de ça soit midi soit ce soir quand tu veux rentrer je sais pas trop je pense ça sera plus ce soir parce que j'ai pas trop le temps mais donc voilà on va parler de ça on va parler de ça dans cette vidéo voilà j'adore il fait beau aujourd'hui bah en tout cas c'est après midi là je sors du travail il fait beau il ya du soleil ça fait du bien quand même de d'avoir un peu soleil dans la ville je me suis posé puis on est prêt à parler bah cette fois c'est de relation amoureuse parce que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai réfléchi j'ai pas réfléchi mais c'est dans ma tête en mode depuis longtemps et en fait je me rends compte que il ya beaucoup de monde pas que moi qui a peur de des relations amoureuses moi je sais que j'ai peur deux fois en matière j'ai peur de tomber amoureuse en fait j'ai peur de pas soit de pas tomber sur la bonne personne soit de souffrir trop en fait et du coup c'est super compliqué du coup c'est super compliqué parce que je me suis jamais autorisé à me lâcher complètement avec avec quelqu'un en fait parce que je me suis non c'est non laisse tomber ça va pas marcher non tu vas te ressouffrir faut arrêter à chaque fois j'allais dans dans un sens genre en mode vas-y lâche toi ça va aller et ben à chaque fois je me mettais je me mets tout le temps des barrières et c'est super chiant en fait ça me saoule j'en ai marre d'être comme ça genre moi j'aimerais bien un jour me dire tiens vas-y c'est la bonne personne peut-être pas la bonne personne mais juste me dire tiens pourquoi pas pourquoi pas me lâcher avec lui pourquoi pas peut-être tomber amoureuse mais à chaque fois je me dis tiens ouais ça va le faire et ben à chaque fois je me mets des barrières et puis si j'arrête tout et le problème c'est que je vais souffrir la personne à qui fuit et je me fais souffrir moi parce que je réfléchis trop 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 j'ai tout je pense que mon défaut j'en ai plein d'autres vous inquiétez pas on a tous des défauts mais un de mes défauts c'est que je pense trop j'en ai marre de trop penser ça me saoule en fait je suis ce qu'on appelle une hyper sensible des gens peut-être sont hyper sensible comme moi je ressens tout 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 et je pense trop trop par exemple des fois le soir j'arrive presque pas à dormir parce que j'arrive pas je n'arrive pas à mettre mes pensées de côté pour m'endormir et tout ce que les gens ressentent je ressens aussi en mille fois pire je crois donc c'est vraiment horrible d'être hyper sensible mais c'est un atout et en même temps c'est une qualité en même temps c'est un défaut mais voilà des fois pour ça pour pour ça j'aime pas être hyper sensible pour ne pas pouvoir s'arrêter de penser je sais qu'on peut pas s'arrêter et pour non mon terme c'est plus pour ne pas pouvoir mettre mes pensées de côté et c'est vraiment très chiant j'ai même pas de j'ai pas j'ai pas les termes je sais même pas comment je sais même pas quoi dire en fait mais des fois j'aimerais ne pas être comme ça en fait parce que j'aimerais pas normal mais pouvoir ne pas trop réfléchir et ne pas être une éponge et ressentir tout ce qu'ils ressentent les gens parce que à la fin de la journée et avec tout ce que j'ai en tout ce que j'ai absorbé mais j'ai mon dos c'est ainsi une brique c'est vraiment horrible parce que j'absorbe tout ce que les gens ils se ressentent tout ce qui je sais en fait du voilà voilà j'absorbe tout 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 du coup à la fin de la journée je suis épuisée de une et puis mon dos c'est horrible j'ai trop mal au dos à chaque fois toujours les femmes journées j'ai mal au dos c'est vraiment très chiant en fait on est parti sur la catégorie hyper sensible parce que fallait que que je vous explique mais j'ai peur aussi tomber sur la mauvaise personne parce que je me dis je suis tellement on va pas dire naïve mais je suis une très grande romantique j'adore tout ce qui est amour et pourtant je ne suis jamais tombée amoureuse mais je suis une très grande romantique donc tout ce qui est romantique tout ce qui est amour j'adore vraiment moi voir deux amoureux ça me ça me comble aller j'adore j'adore aller au mariage parce que là mariage c'est le summum de l'amour en fait c'est là où tu les deux êtres chers les deux amoureux et tu vois tout leur amour en fait mais bon c'est pas ça mais voilà et je suis très grande je suis une très grande romantique et du coup je suis très naïve au niveau des relations et j'ai peur que si je me lâche que si je me dise tiens tu l'aimes en fait et me dire merde non ça va pas il est pas bien pour toi en fait il est il est violent quoi de tomber sur quelqu'un sur un sur quelqu'un de de méchant de j'ai pas envie d'utiliser les termes et ouais de quelqu'un de méchant de violent et de pas pouvoir m'en sortir en fait parce que je sais pas comment je réagirais je peux me dire tiens non je me suis toujours dit quand j'étais plus jeune que quand j'entendais des femmes les violences conjugales je me dis non moi je réagirais pas comme ça mais en fait je ne sais pas comment je réagirais je sais pas parce qu'elles sont amoureuses ces femmes et puis et puis l'amour ça rend un focle en fait vraiment et pas pouvoir m'en sortir en fait pas pouvoir sortir de ce schéma et et de ça en fait j'ai peur de plein de choses en fait de de l'amour et puis puis donner donner tout pour quelqu'un et puis en fait se rendre compte qu'au bout d'un moment ben c'est pareil je reprends que ça ça marche pas en fait que tu donnes tout pour une personne et en fait bah non elle sent pas les coupes de toi depuis le début en fait elle se fasse foutre ta gueule bon c'est aussi ça que j'ai peur j'ai peur de tomber sur la mauvaise sur la j'ai peur de tomber sur la mauvaise personne pardon je parle pas vraiment je bégaye et ça fait peur en fait parce que je me rends compte que et voilà ça fait peur ça me ça me fait peur c'est c'est signe de mes peurs je sais c'est c'est fou d'avoir peur de tomber amoureuse mais mais j'ai peur et quoi chaque fois ça me ça me va pas et je lâche tout j'abandonne comme je disais dans dans une autre vidéo comme je disais dans une autre vidéo je disais que que je suis pas persévérante que je suis une lâche en fait je suis lâche complètement dès qu'il va se passer quelque chose de pas bien ou quelque chose que je veux pas en fait je vais complètement abandonner je vais je vais laisser la situation là où elle est et je vais complètement complètement m'effacer je vais je me je me barre en fait je me casse et voilà je suis pas du tout perfect servant je suis vraiment lâche tout dans tout dans tout dans tout c'est chiant d'être comme ça en fait ça m'énerve je je pensais avoir réussi parce que je suis allée je suis allée voir quelqu'un pour m'aider j'ai cru ouais j'ai cru que j'étais prête à me laisser aller peut-être tombe amoureuse mais en fait non je suis pas du tout et je sais pas quand je le serai je suis jeune encore je le sais mais je sais pas si un jour je serai capable de me laisser aller avec quelqu'un et pourtant c'est complètement contradictoire avec ce que je dis parce que moi je veux un quelqu'un dans ma vie et j'ai des enfants mais je sais pas en fait je suis prête à avoir des enfants ça c'est sûr je veux avoir des enfants et je suis prête on va dire parce que je suis jeune mais je suis prête je me dis dans deux trois ans si j'ai des enfants bah si j'ai en fait il me faut juste la situation pour avoir des enfants et et voilà mais je suis pas prête à à être amoureuse et fonder une famille avec la personne avec qui je suis en fait je suis pas prête à me à me laisser aller avec quelqu'un en fait à me dire que ouais à me dire que ça sera là toute ma vie en fait cette personne parce que quand tu tombes amoureux c'est toute ta vie en fait ta vie tourne autour de cette personne et c'est dur c'est tellement dur de se dire que une personne ça peut être tout pour toi et puis en même temps te détruire complètement ça peut te rendre heureuse mais ça peut te faire souffrir à un point et en fait j'ai peur de de si je me laisse aller si 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 je tombe amoureuse etc et après me dire sa femme ça n'a pas fonctionné que ça n'a pas marché avec cette personne parce qu'on ne m'aimait pas j'ai peur après avec cette personne se descente en fait aux enfers après une rupture en fait et j'ai peur parce que je suis une fille très ben une hyper sensible en fait et chaque épreuve c'est très 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 dur et je sais que c'est bon une rupture c'est quand même dur mais c'est pas non plus c'est pas c'est pas la fin du monde mais pour moi c'est c'est complètement un monde qui s'écoule quand quand j'aime quelqu'un que ça soit en amour ou en amitié mais j'ai plus des relations amicales du coup je peux te donner tellement pour cette personne et quand j'aime cette personne je l'aime en fait c'est ça je peux tout faire pour elle en fait que amicalement et amoureusement en fait je peux tellement tout faire pour elle que que quand ça va pas ben quand ça va plus et que vraiment il ya cette rupture ben mon coeur se fissure en tellement de morceaux et qu'après il est impossible de recoller ou très difficilement et ça va mettre du temps et je sais que le temps c'est tellement quelque chose de précieux et il temps c'est ce qui fait tout mais mais voilà et du coup j'ai peur de ne pas pouvoir m'en remettre ou de pas pouvoir ou de je me dis pas pas pouvoir m'en remettre parce que je sais que je pourrais m'en remettre mais je veux pas aller mal en fait j'ai tellement souffert quand j'étais jeune que je veux plus en fait c'est ça que je veux plus si je veux plus être je veux plus souffrir en fait moi je veux être heureuse dans ma vie et c'est pour ça que peut-être que je m'interdis d'être amoureuse c'est que je veux plus souffrir j'en ai marre ça m'énerve pourquoi on doit souffrir dans la vie pourquoi on peut pas être heureux en fait tout simplement voilà je me suis confiée sur ce que je pensais des relations amoureuses et de mes relations amoureuses qui sont pas présentes mais voilà de ce que je pensais de l'amour en fait c'est pas vraiment des relations amoureuses c'est plutôt de l'amour c'est ce que je pense de l'amour donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à demain